Déjà, le fait de voir la terre, c'était une émotion assez folle. J'ai passé la bouée de basse terre au petit matin, donc en fait, au lever du jour, il y avait un film magnifique. Tous ceux qui allaient travailler le matin tôt, ils klaxonnaient et tout, ils étaient au bord de la route à l'écanique, je voyais que des petits poings comme ça faire des gestes. La foule l'attend sur le quai, donc c'est parfait. Il a bouclé la boucle, comme on dit. Je pense que pour lui, en tant qu'homme, ça va lui rester longtemps dans sa tête. Je suis vraiment content pour lui. Tout revient, tout remonte. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il s'est engagé dans la voile. Je suis content d'arriver chez moi. C'est vrai que pendant cette transat, j'ai eu l'impression que tout était contre le fait que je rentre chez moi. Clairement, ça a commencé par la Corogne. Après, ça a été d'autres soucis sur le bateau. Après, c'était des soucis à bord. On va finir ! C'est un parcours de vie. Si tout était linéaire, si on y arrivait du premier coup, on se dirait que c'est simple. Non, ce qu'a vécu Kenny, c'est aussi des valeurs qu'il porte, de ne pas abandonner. Beaucoup ne seraient peut-être pas repartis. Mais lui, il a fait ce choix parce que c'est d'abord un champion, c'est d'abord un compétiteur. C'est aussi ça, l'alternance. On part dans une aventure et on va découvrir plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et bien, c'est ce qu'a vécu Kenny grâce à la première route du Rhum, en fait. Donc, grâce à l'Atlantique, sur un bateau recyclable, pour la première fois, ça ne pourra pas me l'enlever. D'avoir aussi accepté d'être un peu un défricheur aussi pour notre sport, notre monde. Il est dans une course qui permet, à un moment donné, de valider le projet, de valider le fait qu'un bateau avec des matériaux différents peut traverser l'Atlantique et lui garde le moral par rapport à cet objectif. Et bien sûr, l'objectif pour lui, de rejoindre son île natale, de rejoindre la Guadeloupe. On l'a suivi, on l'a accompagné jusqu'à la dernière pétole et la petite risée providentielle qui le mène jusqu'à la ligne. Là, quand je vois que le vent tient et que ça refuse pas trop, donc là, je me permets d'abattre pour faire route le plus vite possible vers la ligne. Et là, je me lèche, je vais à l'avant et tout. Je me suis fait, mais c'est bon, Kenny, on a fait la route du Rhum. Et là, je me remets le truc en tête. Et là, effectivement, je fond en larmes. Il fallait que ça sorte, quoi. Je suis très content de retrouver Thomas et tout. On a pas mal échangé pendant la course et tout. Donc, il a été très présent à dire, lâche rien et tout. Donc, je crois qu'on a retrouvé Dalu. Il y a mon père aussi qui m'a fait la surprise de monter à bord. Donc, ça, c'est hyper émouvant. Pour moi, il y a trois étapes. Il y a eu l'étape rencontre avec Didier Delpech, fort. Après, il y a eu l'étape rencontre avec Lalu, Lalu Multi. Après, il y a eu l'étape Walt. Ils ont rencontré partenaires. Et puis après, on a mixé tout ça. Quand je pars pour le départ, j'embarque tout le monde avec moi. Et du coup, tous ensemble qu'on arrive aujourd'hui. Et je suis très content de ça. Et après, quand je suis arrivé au Montréal Lac, j'ai vu des petits blancs avec des t-shirts blancs. J'étais très, très émue. Mais en même temps, j'étais satisfaite de le voir arriver. De le voir en bonne forme. Et de savoir qu'il avait pu boucler Lalu Rob 2022. Ce qu'il avait déjà comme projet depuis plusieurs années. Les jeunes sont vraiment en manque de repères et tout. Et moi, vraiment, si je peux me permettre de trouver leur voie à travers ce que je fais. Et de faire reprendre confiance en eux. Et de se dire qu'il y en a aussi d'autres qui font une des choses, qui vivent de leur passion. Qui font ce qu'ils aiment. Pourquoi pas eux aussi. Je me suis revu à leur âge supporter des skippers en arrivant de la route du Rome. A me dire, c'est génial cette course. C'est génial ce que les gens font. Ça m'a fait tellement plaisir de voir ça. Je me suis dit à ce moment-là vraiment que je fais quelque chose d'utile. Chaque traversée à l'Atlantique, pour moi, ça change. Ça participe à façonner la personnalité. Je ne sais pas trop en quoi je vais changer pour l'instant. Mais c'est sûr que je ne suis plus le même. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501